Attention, certaines situations dans cet épisode peuvent être choquantes. Est-ce que vous avez le carnet de santé avec vous ? Oui, d'accord. Alors, à part les soucis qui l'amènent, est-ce qu'il y a des problèmes de santé particuliers ? Oui, non, pas. Jamais opéré ? Pas d'allergie ? D'accord. Et est-ce qu'elle a fait des voyages dans les derniers mois, là, en dehors de l'Europe ? Oui, en 2010. D'accord, mais pas cette année ? D'accord. Alors, t'as quel âge, toi ? Cinq ans. T'es une grande fille ? Et tu vas à l'école ? Non ? T'es à cinq ans, t'es chez les moyens ou chez les grands ? Les grands. Ah, les grands. On s'assoit un petit peu ? Voilà. Tu respires fort ? Fort. Encore. Super. Vas-y, tu te rallonges. Parfait. C'est la seule à être malade à la maison, là ? Non ? Il y a d'autres personnes qui sont malades ? Là, je ne suis pas là aussi. Il y a que elles ? D'accord. Allez, tu me fais une grande bouche ? Grand. Tu ouvres grand. Bravo. Allez, tu me fais la plus grande bouche du monde. Allez, grand, grand, plus 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 grand. Je t'aide. Ouvre grand. Je mets pas le bâton. Je mets pas. Je mets pas. Regarde. Je mets pas. Ouvre grand. Bravo, super. Vas-y, n'aie pas peur. Grand. Ouvre grand. Plus grande bouche, plus grande bouche du monde. Il dit A. Ok. Allez, c'est bien. Bon. Je pense qu'elle est très probablement grippée. Grippe. Grippe. C'est un virus qui donne beaucoup de fièvre pendant plusieurs jours, 4, 5, 6 jours. Oui. Avec fièvre, mal à la tête. D'accord ? Malaria. Comment ? Malaria. Non, pas malaria. Pas le paludisme. La grippe. Flou. Je vais simplement faire un test pour vérifier si c'est pas le Covid. D'accord ? Et puis comme elle a la fièvre depuis 5 jours, on va faire un petit pic au bout du doigt pour regarder le niveau d'inflammation. Nous sommes aux urgences pédiatriques de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. D'accord. Dans la ville la plus jeune de France métropolitaine, c'est-à-dire la ville où il y a le plus de bébés, d'enfants et d'adolescents, il n'y a qu'un seul pédiatre. Depuis vendredi. Alors, les parents vont aux urgences. Souvent. Car c'est l'unique lieu où l'on peut voir un pédiatre près de chez soi. Nous aussi, du coup. Pour savoir si la tuberculose pouvait également atteindre les plus jeunes, on est allé aux urgences pédiatriques. Là-bas, on y a retrouvé le docteur Simon Escoda, pédiatre et chef de service, fervent défenseur du service public. Surchargés, ces équipes assurent avec force et patience les urgences vitales, comme les consultations plus classiques qui auraient pu être réglées ailleurs en cabinet. En janvier, faire à récime en pédiatrie, le service a dû fermer, quelques jours. Épuisés, à bout de souffle et malades, les infirmières et aides-soignantes ont déclaré forfait. Le soir de notre venue, la salle d'attente était étrangement calme. C'est le soir du débat de l'entre-deux-tours. La politique semble avoir un effet placebo. La question de la tuberculose et de l'enfant en Seine-Saint-Denis, c'est loin d'être une question rare puisque, comme vous le disiez, l'incidence de la maladie dans le département est de mémoire la plus importante sur le territoire métropolitain. Comment est-ce que ça se répercute sur les urgences ? J'ai envie de plutôt dire comment ça se répercute sur nos prises en charge. Donc, on a des questions autour de la tuberculose, non pas quotidienne, mais hebdomadaire, voire mensuelle. Ensuite, on pourrait parler un peu des modalités de présentation de la maladie chez l'enfant. C'est rarement des situations d'urgence, dans le sens où on se dit que l'enfant va très vite, très grave et très mal. La question de la tuberculose chez l'enfant, ça c'est inhérent à la nature du microbe, est une maladie qui peut être silencieuse ou qui peut se présenter effectivement sous une forme qu'on dit subaiguë, c'est-à-dire des évolutions de pathologies respiratoires qui se présentent en quelques jours. Mais c'est quand même de façon exceptionnelle une maladie qui va entraîner une problématique de pronostique vitale sous quelques heures. Ça c'est rare, c'est très très rare. Donc, c'est plutôt des problématiques de dépistage. Dans l'immense majorité des cas, les enfants se contaminent au domicile. Ensuite, les enfants qu'on est amenés à voir pour des suspicions ou des maladies tuberculeuses, donc pour faire très simple, il y a deux grands cadres. Ça peut être la tuberculose dite maladie. On n'a pas pu le voir pendant la période dite d'incubation. Et l'enfant déclare effectivement la maladie en phase aiguë. Donc, dans l'immense majorité des cas, c'est des manifestations respiratoires. Donc, j'ai de la fièvre, je tousse de façon chronique. J'ai un 37-8-38, des petites fièvres qui durent pendant plusieurs jours. Je suis fatigué, je perds du poids, il va moins bien, etc. Donc, ça, on peut être amené effectivement à aller voir ou en consultation ou des fois en urgence. D'ailleurs, une des particularités de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire que quand nous, on a un enfant qui est tout chronique, une des premières questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une problématique en lien avec la tuberculose ? Alors qu'effectivement, si vous allez Paris Intramuros, un nourrisson qui tousse de façon chronique, une des premières questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un asthme du nourrisson ? Dans la salle d'attente des urgences pédiatriques, Zaina, 6 ans, patiente avec sa grande-sœur. Elles s'ennuient secs et attendent leur maman en consultation avec leurs frères. La tuberculose, elles en sont bien loin, mais rapidement, elles comprennent que le micro est une aubaine pour passer le temps. Je m'appelle Alphie Zaina, j'ai 6 ans, je suis née le 24 septembre 2015. En fait, mon métier que je rêve, c'est d'être une aventurieuse. Aventurière ? Ah oui, c'est vrai ! C'était pas aventurière en fait, c'est chercheuse. Pourquoi ? Parce qu'après, tu peux chercher des belles choses qui sont de la nature. On parlait tout à l'heure de la désertification médicale en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, en pédiatrie. Est-ce que ça a un impact finalement et globalement sur l'état de santé des enfants ? Évidemment qu'elle a un impact. Là où sur la commune, et comme je vous l'ai dit, on arrive quand même à répondre de façon, je pense, acceptable aux problématiques aigües, parce que ça c'est la mission de l'hôpital. Il ne faut pas oublier que l'énorme partie des problématiques de santé de l'enfant, c'est des problématiques de suivi, de dépistage et de prévention. Aussi bien en ce qui concerne les maladies organiques, mais également en ce qui concerne les problématiques psychiques, psychosociales. Et j'ai envie de vous dire, c'est là où on a un énorme problème en France, énorme, particulièrement en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que les moyens alloués, déployés sur la prévention et la protection de l'enfant sont loin d'être suffisants. Et ça, vous le notez, vous l'observez, vous le voyez au quotidien ici ? Oui, on le voit. Je veux dire, le nombre d'enfants en souffrance psychique ne fait qu'augmenter. Alors encore, il faudrait, je pourrais vous donner effectivement des chiffres. Ce constat, il est partagé par tous mes collègues qui travaillent dans des centres hospitaliers avec des services de pédiatrie. On n'a heureusement pas de problématiques, ou en tout cas pas trop de problématiques de retard de prise en charge. C'est-à-dire que sur les maladies organiques, les maladies qu'on attrape, les maladies infectieuses, appendicites, fractures, heureusement, on arrive à répondre encore de façon tout à fait satisfaisante aux besoins. Par contre, sur la question de la prévention, de l'accompagnement du suivi, c'est là où il y a effectivement un gros travail à faire. La pédopsychiatrie, c'est un très 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 gros sujet national. On a une offre de soins qui est juste indigne. C'est quoi qui... C'est la respiration ou c'est les pleurs ? C'est les pleurs. D'accord, c'est les pleurs qui nous ont inquiétés, c'est pas la respiration. D'accord, on mange, elle fait pas de fièvre ? Elle a fait fièvre ? Elle arrive pas à boire ses biberons, mais du coup elle lui donne du verre à la cuillère. Elle a beaucoup de l'air. Des fois qu'elle a des ongles qui dévièrent des cuillères. Est-ce qu'elle a eu de la fièvre ? Est-ce qu'elle a pris la température ? D'accord. C'est quoi l'histoire ? Alors, je peux te dire qu'elle vient d'une vie où ils sont en France depuis 5 mois. Dissonnées depuis hier. D'accord. Moi, elle accueille au calme. J'avais un tirage en pâteau de travail pour une pnique, battement des ailes du nez. Elle arrive pas à boire ses biberons et la maman lui donne du nez à boire à la cuillère. D'accord. Bon, on a pas un joli trace. On va qu'on mette à la main pour voir. Et j'ai eu paliblement une satisfaction à 97. Je suis encore moins d'un coup. Je suis encore incohercible. J'ai pas de souffle non plus. Bon, je te laisse terminer de dévailler. J'arrive. Box 2, c'était quoi le résultat ? 23. D'accord, merci. Donc là, le nourrisson d'un mois qui est arrivé tout à l'heure avec une petite détresse respiratoire, en fait, il s'agit d'une cardiopathie congénitale qui s'ignorait. Donc c'est un bébé de un an qui est en France depuis maintenant six mois, originaire du Mali, donc qui est en France en situation irrégulière, qui n'a pas de prise en charge, qui n'a jamais vu aucun médecin de sa vie et qui a l'occasion d'une altération de l'état général depuis 24 heures. Donc vient nous voir. Et donc sur l'échographie cardiaque de débrouillage, on objective une malformation cardiaque, probablement congénitale, assez avancée. Donc là, ce soir, elle va à Necker en cardiopédiatrie pour une évaluation. Et probablement qu'une fois que le cardiologue aura fait son évaluation et donné ses directives, on nous la renvoyait pour suite de prise en charge. Mais c'est assez mal engagé pour elle. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une cardiopathie congénitale qui n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge ad hoc dans les six premiers mois de vie, il est possible qu'elle ait des anomalies des artères pulmonaires qui sont fixées et sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Donc une cardiopathie sévérissime, avec un pronostic global pas très bon. Des cas aussi urgents et graves sur des bébés entièrement coupés du circuit médical, ce n'est pas fréquent, mais pas rare non plus, ici à l'hôpital de La Fontaine. Mais ces retards de prise en charge se retrouvent-ils aussi en matière de tuberculose pédiatrique ? Le docteur Escoda a vu beaucoup de cas passer dans son bureau. En ce qui concerne les souvenirs de prise en charge de maladie tuberculose, oui, j'en ai quelques-unes. Peut-être que je vais vous parler d'un des premiers patients qu'on a pris en charge à ma prise de fonction ici, qui est une forme, on va appeler trivialement, une forme un peu livresque, c'est-à-dire que l'enfant avait à la fois une pleurésie tuberculeuse, c'est-à-dire une maladie pulmonaire plus une maladie de la plèvre extrêmement importante, et ce qu'on appelle un mal de pote, c'est-à-dire une infection osteoarticulaire des vertèbres. Ce sont des présentations cliniques que moi, j'avais vues en tant que jeune étudiant chez des patients SDF quand j'étais étudiant à la petite salle pétrière. Alors évidemment, c'est des descriptions qui sont connues et documentées, n'empêche que le voir et le prendre en charge sur le territoire national métropolitain, ça m'a fait un peu tout bizarre, et je me suis dit, oui, il y a quand même effectivement une problématique d'incidence de maladie, et puis quelque part pour cet enfant aussi de retard de prise en charge. Il avait quel âge ? 12 ans. Il va mieux ? Oui, il est guéri. Alors, avant de venir sur Saint-Denis, j'ai longtemps exercé à Paris-Necker, enfant malade, donc dans le 15e arrondissement, également en tant que pédiatre généraliste orienté vers les soins des urgences. Pourquoi à la Seine-Saint-Denis ? Parce que simplement, j'avais envie de porter un peu l'expertise que j'avais reçue lors de ma formation initiale, puis lors de mes années de pratique sur l'hôpital Necker-enfant malade, dans le département qui est juste à côté, parce qu'il y a un besoin en santé. Les besoins en santé de la population du 93 sont extrêmement importants, et que je rebondis sur ce que je vous ai expliqué sur le sens du travail. Ici, on sait, les gens vous remercient d'être là. Voilà, tout simplement. Je m'appelle Larissa, j'ai 26 ans, et je n'arrive pas avec mon fils parce qu'il me fait la fièvre depuis trois jours. J'habite sur Blanc-Ménil. Oui, je connais très bien cet hôpital depuis dix ans. Franchement, je connais tout l'hôpital de Paris, franchement tous les hôpitaux, mais je trouve que c'est le meilleur. Il y a les plus bons médecins ici. J'ai allé sur l'hôpital Robert Dobré, Necker, tous les hôpitaux. Mais les médecins, ils ne sont pas comme ici. Je ne sais pas, c'est différent, les médecins d'ici. Oui, je vous suis, je vais vous continuer là-bas. Yeah, on se retrouve. Comment on se retrouve ? Comment on se retrouve ? Bonsoir. Ben ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse venir cuiller les étiquettes. Je vais... Ça y est, c'est-ci. Voilà. Un médecin, il prend le temps, il explique toi chez les parents. Ils ont la patience avec les enfants. Franchement, c'est l'autre chose. En tout cas, moi, j'ai accouché tous mes trois enfants ici. Moi, quand j'ai accouché mon premier enfant, j'étais mineure, j'avais 16 ans. Moi, je trouve que c'est un bon hôpital. Il faut des médecins parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Je crois qu'il y a plus d'enfants ici, comme quoi, sur Paris. Vous venez d'où ? Ça vient de Roumanie. Roumanie. Oui. Vous habitez là depuis longtemps ? Depuis quand j'avais 8 ans. En Seine-Saint-Denis ? Oui. Ben, moi, j'avais des problèmes de santé. Et c'est pour ça, mes parents, ils m'ont ramenée ici. Après, j'ai resté avec mes parents, quoi. J'aime bien parce que c'est ici que j'ai grandi. On l'a dit, ici, il y a peu de médecins. Les conditions de vie sont parfois très compliquées. Et en même temps, vous me disiez, j'en ai un peu marre aussi qu'on pointe exclusivement cette dureté, cette précarité, parce qu'il y a aussi une offre médicale extrêmement puissante, extrêmement efficace. Et voilà. Ben, oui, parce qu'en réalité, le département, c'est quand même, de par sa jeunesse, un département qui bouillonne. Je veux dire, moi, je pense que c'est pas foutu du tout. Si je pensais que c'était foutu, je serais pas venu. Je serais resté tranquillement, Paris 15e. N'empêche que, oui, il y a une problématique de moyens. Et je pense que c'est effectivement important de parler du département et de l'offre de soins dans sa version dynamique et de tout ce qu'on a été capable de mettre en place depuis les quelques années. Les médecins qui viennent travailler ici, on vient pas travailler ici par hasard. Ça, c'est un état de fait. C'est-à-dire que, globalement, on sait où on va et on sait pourquoi on y va. Ce dont on a aussi énormément besoin, c'est qu'il y ait effectivement un développement de jeunes praticiens qui s'installent, entre guillemets, ou qui est une pratique qui est hors hôpital. Hors hôpital, la situation est tendue et les jeunes médecins tardent à prendre la relève. Des maisons de santé voient le jour, mais elles semblent trop peu nombreuses encore. Alors, pour les bébés, il reste heureusement les PMI. Là-bas, dans toute la Seine-Saint-Denis, et comme partout en Ile-de-France, les enfants y ont un accès prioritaire à la vaccination contre la tuberculose, le fameux BCG. Je vais la regarder un peu. Et après, comme elle a 35 jours, on va la mesurer. Avec la toise, on ira là-bas, elle est mieux. Mais une fois de plus, il faut qu'il y ait un médecin, seul compétent pour vacciner. Et, à Saint-Denis, sur 6 PMI, 4 n'ont actuellement plus de médecin. Là, maintenant, la dame, quand vous étiez sorti, la dame qui vient d'Inde, qui ne parle rien du tout, c'était que par les signes. Eh bien, cette dame qui ne dit rien, elle m'a dit, ici la piqûre, le BCG. Elle n'a pas dit BCG, mais elle a dit, parce que moi j'ai dit, il y a ici, pic, pic. Et elle, elle m'a montré le bras, parce que le BCG, elle sait, c'est toujours au bras. On est bien demandé, et je trouve ça dommage qu'au fil de l'eau, tout ça, c'est en train de se perdre. De quoi, c'est-à-dire ? Tout le suivi vaccinal, le suivi des bébés, le soutien quotidien. Mais pourquoi ça se perd ? Parce que, qui veut venir travailler ici ? Le médecin, il répète chaque semaine, je ne suis pas sûre de rester. On n'est pas dans un film, on est dans la réalité, je ne sais pas moi, on ne fait pas ça aux gens. Vous êtes inquiète ? Oui, oui, quand même. Je n'ai pas envie de partir, je voudrais continuer la PMI, mais en fait, le point culminant que veuillent les familles, c'est les vaccinations et le docteur. Quel est votre regard sur ce vaccin, sur le BCG ? Le BCG, pour moi, c'est très important. Non, mon grand-père, il est mort de ça, de la tuberculose. Et à Paris, moi, mon ex-mari, il a eu la tuberculose aussi. Que redoutent les parents qui refusent ? Pourquoi ils ne se sentent pas à l'aise avec le BCG ? Parce qu'on n'en parle plus très bien du BCG. Peut-être qu'on a oublié cette maladie. Anne-Marie de Frétas est infirmière purécultrice. À la PMI Henri Barbus, où elle officie depuis quelques années, le soleil transperce les baies vitrées, les jeux sont installés, les enfants sont occupés. Tout est clair, calme et agréable. Ici, Anne-Marie observe les tendances et les fluctuations vaccinales relatives au BCG. Créé il y a 100 ans, ce vaccin a été inventé par deux médecins, Camille Guérin et Albert Calmette. Ils ne déposeront jamais de brevets afin d'offrir le BCG au plus grand nombre. Aujourd'hui, et seulement depuis quelques années, le vaccin est en rupture de stock, les laboratoires refusant d'en produire davantage, on ne sait pas bien pourquoi. En 2015, il y a eu un arrêt. Il n'y avait plus de BCG jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau contrat et qu'on achète le BCG à un laboratoire polonais. Il n'y en avait plus parce que la France ne le fabriquait pas. Pourquoi la France a arrêté de fabriquer ça ? En 2015, ça a été arrêté. Au 1er janvier, il n'y en avait plus. Je me souviens, j'étais en PMI à Champigny. Les gens le réclamaient en plus. Il n'y en avait pas. Anne-Marie de Freitas, à défaut d'avoir le droit de vacciner les bébés, repère les populations à risque et favorise le dépistage. Le jour de notre venue, une maman arrive, son bébé sous le bras. Il a, semble-t-il, côtoyé une personne atteinte de tuberculose. J'ai fait un tuber-test à Hamad vendredi. Et trois jours après, il faut lire le tuber-test. Merci, vous avez... Le tuber-test, c'est pour voir... Parce que madame vit dans la famille, ici, à Saint-Denis, en France. Et il y a eu quelqu'un qui a eu la tuberculose. Quelqu'un qui vit dans la même maison. Et comment se fait le test aux enfants ? Parce que, comme il était en contact, je ne sais pas s'il a dormi avec elle. C'était sa tata ? Non, c'est quelqu'un. On a hébergé quelqu'un dans la même maison. Et après, elle a testé positif pour tuberculose. Maintenant, c'est fini. Elle a carré, mais... Pour faire le vaccin du BCG, il faut qu'on fasse le test avant. Et le test, c'est quoi, vous me dites ? Donc, on injecte 0 à 1 ml de tuberculine en intradermique. On fait la petite bulle. Et 3 jours après, on regarde s'il y a une réaction. On lit s'il y a une rougeur, un gonflement. Ça veut dire qu'il y a une inflammation, une réaction. Et on lit le nombre de millimètres. On prend la règle et on mesure. Et si c'est supérieur à 9 mm, ça veut dire qu'il y a eu un contact. Donc, ça fait 2 mm. Donc, c'est rien, mais c'est noté. Et puis, vous aurez le rendez-vous en avril. Avril pour... Pour faire le BCG. D'accord. Pour le vaccin, il est négatif ? Oui, c'est négatif. Oui, 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 c'est négatif. Pardon, excusez-moi. Vous aviez peur. Oui, parce qu'il est venu souvent à la maison. Oui. Il est négatif. J'écris négatif. 2 mm. Et la région parisienne n'est pas la seule concernée en France. Par exemple, au mois de mai dernier, les autorités de santé s'alarmaient d'une hausse des cas constatés dans les roues. Merci à Olivia Muller pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson. Merci au docteur Marie Vicky, à toute l'équipe mobile de lutte contre la tuberculose du SAMU social. Et merci à Momo. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada